Les artisans pourraient prendre leur place dans les centres-villes et nous verrons cela à Tarascon. Ça a été l'occasion de se demander si les artisans ne pourraient pas redonner un souffle au cœur de villes qui perdent leur boutique. À Tarascon, par exemple, un luthier et un photographe se sont installés dans le centre. Hélène Bouillet, Méliore Moama. Artisan d'art, Christian Thomassin est désormais dans le centre-ville. Avant, il travaillait à domicile, puis il a déménagé, mais a voulu rester à Tarascon. Ses clients de la région l'ont suivi. Dans sa partie, le bouche-à-oreille est important. Mais aujourd'hui, avoir pignon sur rue lui a fait faire une découverte. J'ai des clients que je ne connaissais pas, qui habitent en ville et qui, tout simplement, en passant dans la rue, ont découvert ma présence. Et c'est assez intéressant de découvrir que dans notre ville, il y a pas mal de musiciens. Dans un centre-ville en plein changement, un autre artisan s'est fait une place. Lucas Géris a ouvert une boutique photo. Accompagné par la ville et soutenu par la communauté d'agglomération, il a investi 15 000 euros. J'ai fait mes études dans la communication. Je suis un enfant du pays, j'ai grandi à Tarascon. Donc pour moi, c'est d'autant plus une fierté de m'installer ici, dans ma ville. Entre autres clients, il travaille avec ses voisins, d'autres commerçants. Pour lui, comme avec la clientèle de passage, des liens possibles grâce au commerce de proximité. Moi, ça me paraît évident que ce soit un centre-ville pour que les Tarasconnais et les particuliers puissent retrouver un commerce de proximité qu'ils n'en avaient plus depuis près de 10 ans. À Tarascon, il n'y avait plus de studio photo. Donc c'est un besoin essentiel pour les gens. À Tarascon, une politique est menée pour encourager ces installations d'artisans et de commerçants. 12 nouvelles adresses depuis 2016.